Salut les Scrabbies ! Bienvenue pour ce nouveau tutoriel avec les kits du FabLabQ. Alors, dans le descriptif de la vidéo, je mettrai tout le matériel qu'il faut pour faire ce tutoriel. D'accord ? Alors déjà, un grand merci aux bêta-testeurs qui ont déjà commencé à travailler dessus, et entre autres à Hamza et son petit frère qui nous ont déjà fait suivre une première vidéo qui nous a inspiré d'ailleurs pour ce tutoriel. Alors, on va la regarder d'ailleurs. Hamza, son petit frère, c'est à vous les gars ! Bonjour le FabLab ! Comme vous l'avez remarqué, on a fait une voiture qui n'est pas encore terminée vu qu'on n'a pas tous les matériels. Mais, on va trouver une solution. Euh, avec mon frère, il m'a appris plein de choses. Et aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je la fais circuler partout dans toute ma maison. Bon, d'accord, elle ne roule pas très bien. Ben, c'est bon. Merci Hamza et à ton petit frère pour cette petite vidéo. Donc, une voiture. Bah, pourquoi pas ? Alors, nous, on va en faire un tutoriel. Alors, l'idée d'Hamza, entre autres, c'est de prendre des bouchons de lait, de bouteilles de lait, pour en faire des roues. Ok. Alors, on a fait pareil. On voit sur la vidéo, ici, on fait un premier trou dans un des bouchons. Alors, s'il y a besoin, ben, on agrandit. Alors, nous, on a pris une baguette chinoise, pour pouvoir faire un trou un peu plus gros. Voilà. Fixé au moteur. Alors, ce moteur, les petits moteurs jaunes comme ça, ils ont deux axes. Il y en a un de l'autre côté. Comme ça. Hop. Ça commence à ressembler un peu à ce qu'a fait Hamza, hein. Allez, on voit la suite. On prend une paille, et puis on fait un trou. On installe un cure-dent. On prend des petits bouchons. Alors, des petits bouchons, nous, on a pris des petits bouchons, parce que ça va faire sport, vous allez voir. Mais on peut prendre autre chose. On les installe un bouchon de chaque côté. Et on met un petit élastique, pour pas qu'ils partent les bouchons. Un élastique à gauche, et un élastique à droite. Alors, ici, on a coupé la paille. Et puis, ben, notre baguette chinoise, Et bien, on s'en est servi pour mettre dans la paille. Comme ça, après, on va pouvoir fixer au moteur. Alors là, on voit la paille, les petites roues devant, le petit moteur avec ses petits roues rouges. Et puis, là, le petit garçon qui a essayé de monter tout ça, il a 6 ans. Comme quoi, vous voyez, c'est pas du tout très compliqué. Et puis, on finit de brancher. Alors là, il y a un porte-pile deux fois deux piles. Ben, je me trompe là. Un porte-pile de deux piles, tout simplement. Mais dans vos kits, où vous, si vous faites ça chez vous, et que vous avez du matériel, On peut mettre aussi quatre piles. Ça ira plus vite, mais ça sera aussi plus lourd. Donc, à vous de voir c'est quoi le mieux. Voilà, notre tuto, il est fini là. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, ça fait un peu engin de course quand même. Bon, on va le tester. On le met sur la piste. Ok, c'est pas méga impressionnant. On va revenir en arrière et on va regarder ça à nouveau. Eh oui, ben ça roule super bien. C'est parti. Hop, ah ben il s'est caché. Voilà. Donc voilà. A vous. A vos bricoles. Faites-nous des petites voitures. Et puis, qu'elles soient le plus folles possible. Ciao les gars. A bientôt. . . . . . Sous-titrage ST' 501